Allô tout le monde! Bonjour! J'ai la chance d'être dans la cuisine de Liane Dufresne, massothérapeute, qui a un centre de massage à laverle. Puis aujourd'hui, on a décidé de vous concocter un anti-inflammatoire qui s'appelle le... Fais-moi pas ça! Le thé d'or! Le lait d'or! Le curcuma! Ok, tu voulais juste dire que... Ok, là, je pensais que tu parles... Ok, on va recommencer. Ok. Alors aujourd'hui, on vous présente un anti-inflammatoire qui s'appelle le... Curcuma! Oui! Yes! Oui, bien on n'a pas ajouté la racine de curcuma, mais on a la poudre pour vous montrer. Oui! Et voilà! Donc c'est notre super curcuma qu'on va vous montrer comment l'ajouter. Maintenant, la raison, pourquoi ajouter du curcuma? Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'on a mal à quelque part. Peut-être quand on se lève le matin, on a de la misère à marcher les 4-5 premières minutes parce qu'on a les pieds un peu moins souples. Parce que quand on se lève le matin, on a les mains un petit peu plus raides. Plus raides? Tout à fait! En fait, moi, j'ai... Souvent, je demande, en fait, parce que je sais que pour la flore intestinale, quand on a une inflammation digestive, j'ai souvent recommandé du curcuma pour chuter cette inflammation-là. Puis ça a une répertoriation, ce curcuma, sur l'inflammation dans le corps. Ça veut dire que quand j'ai une douleur, une raideur, ça va beaucoup aider. Entre autres, c'est vraiment une anecdote, ma grand-mère. Ma grand-mère ne joue maintenant que par le curcuma. Elle dit maintenant, elle met son curcuma. On dit souvent, ça prend... Oui, ça prend le poivre pour avoir une meilleure absorption. On va discuter. Mais il y en a un qui dit que ça prend un corps gras pour vraiment l'absorber. Bon, moi, c'est un bémol. Ma grand-mère, elle fait juste le mettre dans de l'eau chaude avec du poivre. Puis elle voit totalement la différence. Maintenant, elle peut descendre les escaliers bien correctement. Super! Bien, moi, toutes les études que j'ai lues, ça prenait du poivre. Oui, moi aussi. Ça, je suis d'accord. Je ne vois pas la nécessité de mettre du beurre ou de mettre de l'huile, nécessairement. Mais surtout, surtout mettre le poivre. D'ailleurs, il y a une compagnie qui s'appelle Épicure. Oui. C'est canadien, donc Colombie-Britannique, qui ont fait un mix de curcuma et de poivre. Ah, c'est génial! Déjà fait. Wow! Ça fait que c'est la marque Épicure. Ça fait que quand tu le... Oh, wow! Génial! Il y a la version où vous pouvez prendre ça, tout simplement pour mettre dans vos plats, ou on peut aussi y aller avec, on appelle ça des thés d'or, de l'or, parce que ça va avoir une couleur dorée. On peut le faire un peu salé, plus sucré. On va vous donner quelques idées comment on peut l'intégrer correctement. Moi, des fois, au karaté, c'est un running gag. Il y en a un qui se blesse. Tout le monde, c'est comme « Curcuma! » Ça fait que c'est bien, ils sont bien éduqués. Nous autres, ici, c'est « Prends un bain de sel d'Epsom! » Nous, c'est le sel d'Epsom! Un bain! Mais les deux mis ensemble! Les deux ensemble, ça doit être vraiment, vraiment génial. Parfait. Ça fait que ça, c'est votre thé pour le bain de sel d'Epsom. Bien oui, et que vous buvez doucement quand vous relaxez dans votre bain de sel d'Epsom. Vous savez, le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. C'est très bon pour les muscles, c'est très bon pour le système nerveux. Ça calme, mais c'est surtout alcalin. Donc, ça descend l'inflammation, parce qu'on sait que l'inflammation adore l'acidité. Quand votre terrain est un peu acide, l'inflammation s'installe, elle reste là. Puis elle est chronique. Exact. Fait qu'on commence comment, Valérie? Est-ce qu'on commence à en faire un avec une tasse, ici? Oui, oui, on va commencer. Est-ce qu'on fait le plus sucré ou plus salé? Bien moi, je fais le plus chocolat, là. Il me semble que j'ai un petit goût de chocolat. OK, on se lance dans le chocolat. Moi, j'ai du cacao ici, tout simplement. Puis en plus, le cacao, quand on va en sciences des aliments, le cacao, c'est le meilleur masqueur. Mon père, qui travaille en recherche et développement alimentaire, il a travaillé dans la crème lacée. Oui. Puis à chaque fois qu'il y avait des batchs qui étaient manqués, il faisait « mettez du cacao enlevé au chocolat » tout le temps. Fait que c'est les batchs manqués, ils mettent tout le temps du chocolat, les poudres de protéines, batchs manqués, ils mettent du cacao, merci bonsoir. Ils nous les repassent pareil? Bien, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'eux, ils l'utilisent comme pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination, s'assurer la durée de vie du produit. Fait que là, ils peuvent quand même l'utiliser autrement, mais pour vrai, c'est le meilleur masqueur. Donc, pour les enfants, mettons que vous avez un enfant qui a une blessure ou autre, ou vous, vous êtes capricieux au niveau du goût, met du cacao. Puis l'autre raison, c'est que des fois, il existe des capsules de curcuma. On pourrait acheter du cacao. Ça coûte vraiment plus cher. Je dois avouer qu'aller chercher de la poudre en curcuma. Moi, je préfère aller chercher, ça revient vraiment moins cher. Fait que là, tu peux le camoufler avec du cacao. Fait que ça, ça passe mieux. Mais tu sais qu'ils se vendent des petites gélules vides. Ça prend énormément de patience. Là, j'ai l'ai déjà faite, OK? Moi, je l'ai faite avec la cannelle déjà, OK? Et je prenais mes capsules, tu remplis la moitié. Remplir l'autre moitié, ce n'est pas évident, mais en tout cas, tu viens, tu développes la technique et tu te fais des comprimés, des capsules d'épices que tu prends et ça te revient vraiment, vraiment moins cher. C'est vrai, hein? Mais ça te prend un petit peu de patience. Oui, mais ça serait une façon de procéder, tout à fait, si, mettons, que vous n'avez pas le temps de vous préparer une tisane, un lait d'or. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est comme un breuvage chaud au curcuma. Donc, on peut peut-être, souvent, au moins, comme dosage, on veut une cuillère à thé. Cuillère à thé. Oui. Râ ou... Bien pleine. Bien pleine. Parfait. Tiens. Super. On ne veut pas oublier le poivre. Ah, non. On n'a pas amené le poivre. On n'a pas amené le poivre. On peut prendre ce poivre-là. Oui, on prend le poivre. Je vous ai dit, oui. Et qu'est-ce qu'on met d'autre? Bien qu'on a le poivre. On veut le rendre au cacao, que tu m'as demandé, au chocolat. Donc, on va mettre une cuillère à quoi? À table, à peu près? Ou à thé? Bien, on va faire des fesses, on va vous dire si c'est bon. Une cuillère à thé ou une cuillère à table? On va commencer par une cuillère à thé parce que c'est quand même assez amère du chocolat aussi, comme ça. Parfait. On pourra l'ajuster. Bien oui. Pour la mesure. Parfait. La cuisine, c'est ça. Allez-y à votre dosage, le goût que vous avez le goût. Le goût que vous avez le goût. Ça se dit. On a tout compris. On a tout compris. Parfait. Est-ce qu'on le fait un peu laiteux, genre? Est-ce que tu veux comme en chocolat chaud? Oui! Ah oui! Oh, il me semble que ce serait le fun. Oui, hein? Oui. On a du lait de coco en conserve qu'on avait dans le frigo. Oui, nous autres, on garde toujours ça dans le frigo quand même. On ne sait jamais si on a le coup d'un lait d'or. C'est vrai. Fait qu'un peu de lait de coco. Oui, je vais à l'œil. Parfait. Parfait. On fait à peu près un quart de tasse. Je vais trasser des jus un peu. On peut peut-être compléter. Sinon, après ça, mettre de l'eau chaude pour le rendre chaud. Ça va du même mieux. Puis par la suite, on peut y mettre quelques épices. Hum! Ça sent bon! Quelques épices. Comme suggestion, c'est sûr que... Puis là, peut-être que l'eau n'est pas assez chaude pour bien délayer le cacao. Je vais m'en charger. Je vais écraser les petits... Oui, les motions. Les petits motions. Puis là, on pourrait mettre un petit peu de sucré, un petit goût sucré, parce que le chocolat est très amer. Moi, des fois, c'est là que j'utilise des stevia. Oui. Des stevia à saveur. Ou ça peut être tout simplement une essence de vanille. Il y en a qui peuvent mettre aussi le bâton de cannelle. Ah oui! Ça fait très réconfortant avec le bâton de cannelle. Moi, j'ai amené des épices un peu de chive. C'est comme un mélange d'épices. Ça se trouve à l'épicerie. Et ça s'appelle mélange d'épices. Quatre épices. Ça fait que c'est un mélange de cannelle, clou de girofle. Dans lui, il y a le jamaïque. Voyons, parce que je le cherche. Le piment... Le petit piment fort, là. Le piment, je vais mettre, là, un petit peu, là. Ça fait qu'il y en a dedans. Ça fait que tu sais, on peut tout rehausser le goût. On peut y mettre aussi des huiles essentielles. Oh! Tu sais, une huile essentielle à l'orange. Ça fait que tu sais, chocolat orange, ça se mixe assez bien. C'est très bien. Oui, oui. Tu as le goût de quoi? Moi, je vais y aller avec le chai. Le chai? On peut le saupoudrer. D'après, ça va mieux si j'ouvre le pot. Et moi, je vais le saupoudrer. Moi, j'aime ça quand ça goûte. J'ai beaucoup de goûts. Moi, c'est moi, moi. Moi, c'est pour ça. J'en mets. Quand je mets de la cannelle, j'en mets. Ça sent bon, hein? Oh, mon Dieu! Un mélange d'épices là-dedans. Oh! J'ai juste le goût de 10 goûters. Tu peux y goûter. À moins que tu veux mettre un petit peu, un petit souçon de stevia, j'en ai à la saveur de vanille, une saveur de noisette. Je vais commencer par y goûter. OK? C'est déjà très bon comme ça, mais c'est super pas sucré. Mais c'est très goûteux. Notre eau a l'air du temps de refroidir un petit peu. Bon, bien! C'est bon, hein? Le stevia, c'est noisette? Ou vanille. On va y aller avec une petite shot de vanille. Ça, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein? Parce que... Oups! Il ne faut pas en mettre beaucoup. Oups! Ça, c'est assez puissant comme goût. Oui, on commence dans des petites gouttes à la fois. Une goutte. Moi, je disais à ma soeur, « Commence à mettre du stevia dans ton café, mais quand... » « Brésilienne, c'est pas buvable, mon café. » Et là, bien, je lui ai montré que je voulais mettre une goutte, mais une goutte, pas un... Voilà! Oui! OK! Oh! Ça vient de rehausser, là? Oui, oui, oui. C'est bon, hein? On goûte encore un petit peu le curcuma. Ah, mais c'est pas... Mais c'est tellement succès! C'est délicat, oui! Il faut vraiment le savoir. Tu connais le goût du curcuma éventuellement, fait que tu fais, « Ah, ça goûte le curcuma! » Mais c'est parfait! C'est drôle parce que je suis allé à une place où ils vendaient une poudre de curcuma, ils l'avaient mixée avec plein d'affaires puis ils le faisaient boire. C'était tellement dégueulasse, là! J'ai fait « Attends, boy! » Je sais, toi, tu ne sais pas vendre ton produit. Mais là, juste, juste... Non, ça, c'est à l'heure de l'habitation, là. C'est à l'heure de l'habitation, ils vendaient du curcuma. « Ah, c'est une place, hein? » « Oh my God! » Ben oui, parce que tout le monde a mal parce qu'ils sont debout toute la journée. Ils ont mal partout. Fait que là, ils vendaient des affaires pour le massage, des affaires pour le curcuma. J'ai dit « Ah, mon Dieu! » Ils l'ont, la tactique de vendre, là. Puis ils vendaient de la poudre de curcuma puis ils nous faisaient goûter. C'était tellement dégueulasse, là. J'ai dit « Oh my God! » Fait qu'ils vendaient ça 100 piastres, là. « Ah! » « Ah! » Puis je fais « C'est juste du curcuma! » Ça te fait quoi? 3 piastres? Mais tu vois, ce qui est le fun, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais c'est comme un peu... C'est très laiteux. C'est pas comme un café. C'est plus épais qu'un chocolat chaud. Fait que j'ai l'impression que quand on va boire ça, on va vraiment être satisfait après, qu'on va être rassasié. T'as pas besoin de prendre une collation ou de manger un fruit ou quelque chose. Ça va vraiment... Le lait de coco. Le lait de coco. Le lait de coco qui fait... Exact. Du gras, ça rassasie, là. Ça pourrait être du lait de coco, comme ça pourrait être aussi de l'huile MCT que j'ai amenée. OK. Ça pourrait être ça aussi qu'on ajoute dedans. Il n'y a pas de goût. Tandis que le lait de coco, il y a un goût. Fait que quelqu'un qui n'aime pas le goût du lait de coco, il pourrait se tourner vers de l'huile MCT, là. Super. L'huile MCT, c'est une huile qui est déjà digérée, dans le fond. Elle est déjà coupée en petits morceaux. Elle est comme... Enfin. Elle sent goût. C'est ça qui est important. Tu n'es pas appétissant, par exemple, Valérie. Tu sais, de l'huile digérée. Ça me fait penser à un petit oiseau, là, qui mâchouille son verre, puis qui le donne à son bébé. Je ne sais pas, j'ai comme un feeling. On va vraiment de même. Non, je n'ai comme pas le goût de le voir comme ça, franchement, là. Je ne sais pas. Bon, OK. Je n'ai comme pas le goût. Tu n'as pas le goût de l'essayer? Je vais l'essayer, mais je veux me changer mon image à ma tête. On pourrait l'utiliser dans notre second. On en a fait un autre. Fait que là, on a lui au chocolat. OK. C'est un beau liquide onctueux. C'est très onctueux. Notre deuxième. Yes! On fait un deuxième. Donc, lui, il était lait d'or au chocolat, mais là, on va en faire un classique transparent qui va être juste dans le fond de l'eau avec du curcuma, mais qu'on va y mettre un petit peu d'amour. Donc, on va commencer par mettre le curcuma, donc une cuillère à thé. Une cuillère à thé. Toujours notre cuillère à thé par portion, au moins. Une bonne cuillère. Puis, on ne veut pas oublier notre foie. On a une foie mouleuse aussi bien normale qu'on peut ajouter. Parfait. Quelle quantité? Bien, écoute, au moins un quart de cuillère à thé. Donc, tu sais, on peut jouer... Si il y en a un petit peu plus, ce n'est pas grave. Parfait. D'autres classiques qui vont être mis, ça va être le citron. Donc, ça peut être tout simplement un peu du jus de citron. Parfait. À soupçon. Pour le rosser encore plus, ce qu'on peut faire, c'est mettre carrément le zeste. Donc, on peut peut-être mettre un petit peu de zeste à ton goût. Oui. Puis, l'autre, le classique, c'est notre gingembre. Oui, ça sent bon. Je pense que c'est réconfortant. Le gingembre. Puis, on met juste un petit peu. C'est quand même fort, le gingembre. Ça peut aider aussi au niveau de la gestion. J'en ai certains aussi pour vraiment aider à la gestion, ils vont mettre du vinaigre de cible de pomme. Ah oui! Donc, on pourrait en mettre aussi dedans pour faire aussi une bonne gestion, un bon digestif après le repas. Et là, on met l'eau chaude. Oui. Donc, on peut le remplir à mes chemins. Fait que c'est sûr que plus il est rempli, plus il est dilué. Si vous aimez ça, moins dilué. C'est très orangé comme breuvage. Oui. Puis là, on pourrait y ajouter un petit... Ouais, on voit que le couteau coupe très bien. Il ne coupe pas très bien. Essayez-le. Je suis en train de le déchirer. Là, ça vous voyez bien. Fait qu'on peut juste de fond se couper une petite slice. T'as à boire. Faut que tu t'ajoutes des... Faut que tu t'ajoutes des couteaux d'eau. Non, t'es pas forte, là. Mais là, je ne voulais pas... Regarde. Ça, c'est un morceau très classe. Très délicat. Fulement coupé avec amour. Par Valérie. J'ai un morceau de jus de citron qui m'a revêté dans l'oeil. Mais c'est correct. Ça brûle, mais c'est correct. On fait semblant que ça ne paraît pas. OK. J'ai mis une tranche de citron dedans. Quand le couteau, il coûte bien... C'est un morceau de citron. C'est pas une tranche. Un morceau de déchiqueté dedans. Arraché. Écoute, on y va comme on le sent. Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la couleur, mais ça sent ma jus d'orange. Oui. C'est vrai que ça sent un jus d'orange. Et on voit des petits parcelles bruns comme pour... Là, c'est plus fort. C'est chaud. Ça goûte beaucoup le citron. Oui, c'est bon. Ça, quand tu as trop mangé... Bien, c'est un digestif. Exact. C'est pour ça que je disais, il manquerait un petit soupçon de vinaigle d'acide de pomme et que tu aurais le meilleur digestif au monde. Ah oui, quand tu as un gros repas et que tu te sens pleine, ça me semble que ça va vraiment t'aider à digérer. J'ai vraiment... Surtout, comme je disais, dans le contexte de problèmes digestifs, on veut ajouter du curcuma. En plus, souvent, la digestion est touchée. Ça peut être un plus à ajouter après chaque repas. Votre petite tisame maison de curcuma. Il n'est pas obligé d'aller acheter les poches de curcuma. On veut du frais. Ça pourrait être aussi du vrai curcuma, des racines de curcuma qu'on rampe, qu'on pourrait mettre dedans. Moi, j'ai pris la poudre parce que je sais qu'elle est aussi efficace. Puis, il est plus facile à mélanger, j'imagine, aussi. Oui, moins. En fait, surtout, si vous n'aimez pas cuisiner, si je vous demande d'acheter ça et de le ramper vous-même, ça salit les comptoirs du tout de suite. C'est vrai que l'ouvrage, à un moment donné, on l'essaye de... C'est les jaunes si tu tâches. En plus. L'ouvrage, il y a même après. Il faut que tu détaches les doigts, j'imagine. Oui, les mains viennent plein. On aime ça quand c'est facile. À quelque part, il faut que ça soit santé, mais il faut que ça soit facile. Oui, oui, oui. Ça fait que la poudre, c'est parfait. Ça se délue bien. On n'a pas besoin de rien salir. Et c'est vraiment, 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 vraiment... C'est très liquide. C'est une tisane. C'est une tisane. Mais encore là, c'est plus épais qu'une tisane régulière qu'une poche. Oui, oui, oui. On sent qu'il y a des nutriments dedans. On sent que c'est des vrais nutriments. Donc, il y a un petit côté... Pas épais, mais plus épais qu'une tisane ordinaire. La richesse du curcuma, hein. Ça fait que ça, on pourrait donner ça aux gens qui ont des problèmes de digestion après avoir mangé un gros repas de Noël, où on a mangé de la dinde, des patates, du ragoût de boulettes. Tout le monde est dans le salon et on sert une petite tisane comme ça. Ça serait génial. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir notre tisane. Au lieu de sortir le digestif menthe, la crème de menthe, puis sortir votre crème de curcuma. Ça, on préfère ça. On préfère ça dans un gros chadron. Quelque part, on n'est pas obligé de faire ça de tasse par tasse. Ben oui! Ça fait que tu fais un gros chadron, tu fais bouillir ton eau, ça fait que quelque part, tu fais comme un set plus tasse. Après une sortie de raquette même. Ah oui! Oui, oui, oui. Mais c'est parce que... Moi, après la raquette, j'aimerais mieux l'autre. Le chocolat, hein. Moi, il me semble qu'après la raquette, c'est le fun. Ou peut-être que tu préférerais notre troisième qu'on va préparer. Yes! Ça fait qu'on en a un troisième pour vous qu'on avait en tête. Avec ma tasse favorite. C'est important de prendre les choses que vous aimez aussi, hein. On dirait que c'est comme meilleur au goût. C'est vrai, hein. C'est vrai. L'émotion est importante. Oui, tout à fait. Donc, on va y voir. On va toujours avec notre base. On veut rajouter du curcuma. Parfait. On a notre curcuma puis notre poif. Et notre poif. Ah oui. Non, pas ce poif. Les deux sont bons. Fait que là, on a la base. OK. Fait qu'on a vraiment la base. Après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on voulait. On voulait peut-être en faire un autre comme lait d'or, d'or. T'sais, là, comme... au lieu d'être laiteux mais qu'on soit orange-or, là, finalement. Oui. Fait qu'on y va avec le lait de soya, ici. Oui, j'ai choisi d'amande. C'est pas du lait de soya, c'est du lait de cachou. Ah! Ben, j'ai jamais bu ça. C'est mon préféré, du lait de cachou, là. Ça n'a pas de bon sens. On y va comment? À l'oeil? Ben, ouais. Peut-être qu'il y allait peut-être pas remplir au complet parce que ta tasse est faite. C'est quand même massive. Tu penses? Tu trouves qu'il y a une grosse matasse? Je comprends pas pourquoi tu dis ça, Valérie. Puis, pour aller chercher l'effet rassasiant du gras, j'ai ajouté un peu de vieux de M.C.T. Là, ça serait l'équivalent d'une cuillerée à table. Donc, c'est-tu deux cuillerées à thé, une cuillerée à table? C'est trois. C'est trois? Ah, mais tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Parce que c'est 5 ml d'une cuillerée à thé puis c'est 15 ml d'une cuillerée à table. Hein? 15, c'est par 5, c'est pour... Je suis bonne, Marc! C'est vraiment bonne en maths. Franchement, c'est génial. Moi, je suis bien fière. Et là, on a notre turcumant, notre poivre, on a notre base laiteuse, on a notre gras pour aider pour nos cellules, pour notre santé et ça rassasie. Et ensuite, on rajoute l'eau? Euh... Ou tu voudrais mettre... Tu voudrais-tu mettre quelque chose d'autre? Moi, je pensais à l'huile essentielle. Ah! Pour y ajouter, vu qu'il y a un peu d'agrumes, genre, on pourrait y mettre un peu de... l'huile essentielle d'orange. Ça sent très bon. Il y en a de citron aussi, mais c'est juste qu'orange, moi, je trouve que... Tu l'as avec 2-3 gouttes ou 5 gouttes? Je commence par 2 ou 1. C'est quand même fort, hein, au goût. 1, 2. On va y aller avec 2. Il me semble que... Je vais y aller avec 3. Bon, moi, j'ai le 3. Ok, 3. Parfait. Ah, ça sent bon! Ok. Ça fait qu'on y va avec un petit peu d'eau? Ou tu voulais... Ah, peut-être que tu voudrais y mettre un peu de citron, zès de citron? On va y aller avec de l'eau pour commencer, puis après, ça, on va peut-être ajuster. On file comme ça! Ça fait que ça, on vous rappelle qu'on vous montre ces beaux brevages chauds, là, pour vous motiver à boire de l'eau pendant l'hiver. Parce que, comme je l'ai expliqué dans le live, plutôt dans la semaine ou la semaine passée, ça dépend quand elle se valera et va mettre cette capsule-là. On va... Souvent, l'hiver, on est déshydraté. Parce que quand il fait froid, on n'a pas le goût de boire un verre d'eau plein, ordinaire. On va prendre un café parce que nous, au Québec, on aime beaucoup le café puis on aime beaucoup le tim en général. Puis là, on va faire un deuxième tim puis un troisième tim. Le tim n'offre pas des tés de curcule. Ah, mais non! Ça fait que c'est important, c'est pour ça qu'on fait des brevages, c'est qu'il faut aller chercher du liquide puis en même temps que boire du liquide chaud qui va nous réconforter, bien, pourquoi pas amener des aliments super santé en même temps. Une pierre deux coups. Voyons donc, c'est super. OK, est-ce que tu es prête à goûter à ça? Là, j'ai comme un petit bout de curcuma sur ma chaise. Je vais vous donner une chance, c'est une fière. Oui. Ah, je l'ai partie coller, correct. Hum! On goûte l'orange. Hum! Oh! Ça goûte un peu, là, tu sais, le chocolat à l'orange, mais il n'y a pas de chocolat. Ah! ça serait bon dans l'autre. Ça serait bon dans l'autre. C'est ça qui est beau, parce que vous pouvez vous le faire différent tous les jours. Comme là, celui-là, on pourrait y ajouter aussi du chai là-dedans, on pourrait y ajouter du stevia aussi pour le rendre un peu plus sucré. Moi, j'aime comme ça. Ça fait que c'est couleur, bouillon de soupe au poulet. Je ne sais pas c'est ce qui est capable de le voir. C'est vrai à avoir lait d'or. Ça ressemble à du bouillon de poulet très concentré. C'est un petit jaune doré concentré. Oui, oui, oui. Moi, je mettrais un petit quelque chose qui donne un petit punch. C'est-ce? Ah! Oui. C'est le zest? Je vais y aller avec le can. C'est vrai qu'on fait des double dips avec nos cœurs, quand même. C'est vrai qu'on a du bat magique. On école. Il faut écouter le live pour comprendre. Je vais mettre dans le commentaire qu'on écoute le live. Bat magique. Oui. Ça a un petit côté... Ça fait une différence. Oui. Intéressant. Le zeste a fait une différence dans notre mix. C'est vrai. Ça fait que là, finalement, on a mis lait de cachou, huile MCT, du zeste de citron et l'huile essentielle d'orange. Oui. Puis de l'eau. C'est tout. De l'eau chaude. Puis ici, ce qu'on avait mis, c'était l'eau, tout le temps, le curcuma avec le poivre, le citron, le zeste de citron puis on a mis du gingembre avec le... C'est tout. C'est tout. Puis le dernier, c'était du cacao. Oui. Toujours notre curcuma avec le poivre. Oui. On a mis du lait de coco puis c'est... Après ça, les épices. Épices chai. Épices chai. Puis un peu de stevia. Oui. Pour donner un petit goût plus sucré. Je pense que ça aurait été super bon avec l'huile essentielle d'orange. Franchement, le cacao et l'orange, je pense que ça aurait été vraiment un autre petit goût de fun. Ça, c'est vraiment... Les enfants, c'est impossible que les enfants n'aiment pas ce breuvage. Vraiment. Ça camoufle. Cacao. Oui, c'est vraiment génial. Puis pour la digestion et pour tout simplement se réchauffer et bien se nourrir. Oui. Puis tu sais que quand on prend des épices dans du liquide, que ça soit dans une soupe ou que ça soit dans un thé comme ça ici, qu'on se fait ou une tisane, le corps absorbe beaucoup mieux les minéraux, les oligo-alimés. Oui, c'est liquide. Ça fait qu'à quelque part, c'est beaucoup mieux que prendre des comprimés. Vous savez, les comprimés qui sont durs, 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 c'est comme les multivitamines qui sont raides. Ils sont raides. Je n'ose pas dire le mot raide, mais... Oui, oui, oui. Oui. Ça fait que tout ce qui est en liquide, ça s'assimile beaucoup mieux. Le corps reconnaît les molécules et ça se digère vraiment bien. Ça fait que moi, j'aime beaucoup les liquides pour ça. Moi, je sais que je conseille... J'aime beaucoup en naturopathie conseiller de prendre des produits liquides. Oui, oui, oui. Puis, Yann, elle a un ado ici. On va faire le test avec l'ado. On va voir lequel des proies il préfère. Si on est capable de le sortir de sa chambre. Si on est capable de le sortir de sa chambre puis en plus, c'est un vrai ado qui n'aime pas grand-chose à part de la pizza puis des hamburgers, là. Mais ça, au moins, il pouvait finir avec un petit digestif de curcuma. Ça pourrait aider. Ça pourrait aider. On va voir. Alors, lequel tu choisis là-dedans? Moi, c'est celui-là. OK, parfait. Moi, c'est celui-là. On peut un tir de chine? Hé! Merci. Super intéressant. Merci à toi de m'accueillir dans ta cuisine. Ça me fait plaisir. Et c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bon pour vous puis la santé et c'est agréable. C'est surtout agréable à boire. Puis, en plus, ça peut être agréablement surprenant sur vos douleurs et sur votre digestion également. Ça fait que c'est vraiment plus un atout à ajouter dans vos menus. Yes! Au plaisir! Bye-bye! Au plaisir! Alors, merci pour votre écoute. Donc, Liane, où est-ce que le monde peut te retrouver? Bien, j'ai un beau centre de massothérapie à Laval. C'est le 3615 Chemin du Souvenir. C'est pas loin de l'hôtel de ville à Chomédée. On est ouvert 7 jours sur 7. On est une très grande équipe. J'ai une vingtaine de massothérapeutes, 4 ostéopathes, 2 conseillères en santé. Super! Vous allez trouver, entre autres, sur Facebook, ton site web. J'ai un Facebook Massothérapie Liane Dufresne et j'ai un Facebook personnel, naturellement, Liane Dufresne. Parfait! Je vais mettre les informations dans la description de ce vidéo. Puis, n'oubliez pas, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Si vous avez des idées, des suggestions, que ce soit pour Liane ou que ce soit pour moi, ajoutez-les dans mes commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram pour avoir plus des trucs sur vos habitudes de vie, de mon quotidien et sur Facebook, sur ma page Valérie Dussault, nutritionniste, pour mes lives, mes collaborations et pour plus d'informations, les nouvelles sur la nutrition. Hé, merci Geneviève, euh, Geneviève, Valérie! Merci Valérie! J'ai été débaptisée! Merci Liane de m'avoir accueillie dans ta cuisine! Merci! Bye! Au revoir!